Nous allons démontrer le théorème sur la distance entre un point et une droite du plan. Imaginons que nous avons une droite du plan et un point qui a priori n'est pas sur cette droite, puisque ce qui nous intéresse c'est de calculer la distance entre ce point et cette droite. La distance entre un point et une droite, on pourrait imaginer la distance entre le point et la droite ici, ou la distance entre le point et la droite comme ça. Là, par définition, la distance est toujours le plus court chemin possible entre le point et la droite, c'est-à-dire qu'on descend sur la droite perpendiculairement. Le nombre que nous essayons de calculer, qu'on nomme delta, est cette distance-ci. Que nous dit le théorème ? Le théorème nous dit que si nous connaissons l'équation cartésienne de la droite, c'est-à-dire que nous connaissons le paramètre qui est devant A, le paramètre qui est devant B et C, nous connaissons ces trois nombres, nous connaissons également les coordonnées du point A, donc nous connaissons ces cinq valeurs. Alors, il suffit de les faire interagir de cette façon en suivant cette formule pour obtenir directement la valeur de la distance entre A et D. L'objectif de ce théorème, c'est de démontrer cette formule. Alors, cette démonstration est relativement longue et technique, c'est d'autant plus important de bien comprendre pourquoi et comment on fait les choses. Première idée. Première idée, nous sommes en train de travailler avec des vecteurs. Donc, on peut se rendre compte que la distance que je suis en train de calculer, je peux l'exprimer à l'aide des vecteurs. C'est-à-dire que si je considère ici, dans un premier temps, le point d'intersection que j'appelle I, je lui donne des coordonnées, disons I1, I2. Je considère ce point. J'ai donc maintenant le point A et le point I. Je peux construire le vecteur, ici, AI. Ce vecteur AI, quel intérêt a-t-il ? Eh bien, la longueur du vecteur AI, c'est exactement la distance delta que je suis en train de chercher à calculer. Donc, première idée. Le vecteur AI, si je m'intéresse à sa norme, c'est-à-dire à sa longueur, c'est la même chose que la distance que je suis en train d'essayer de calculer. Maintenant, si on considère un petit peu la formule qui est là, on voit qu'on fait intervenir les coordonnées du point A, x0, y0, mais également à, b, c, à savoir des valeurs qui sont, elles, intégrées à l'équation cartésienne de la droite. Or, on connaît un autre théorème, un autre théorème qui nous dit que, deuxième idée, ce théorème s'appelle la relation entre l'équation d'une droite et un vecteur normal, il nous dit que chaque fois qu'on connaît une équation cartésienne de la droite, d'une droite donnée, on peut toujours extraire le coefficient de x et le coefficient de y, construire un vecteur avec ces deux éléments, et ce vecteur, on a démontré qu'il est toujours perpendiculaire à la droite. Nous avons donc le deuxième vecteur qui est d'une certaine longueur inconnue, mais dont on est certain qu'il est perpendiculaire à la droite d. Nous sommes donc maintenant en présence de deux vecteurs verts qui ont une propriété commune qui consiste à être les deux perpendiculaires à la droite d. Donc ici le vecteur ai et ici le vecteur n. Comme la formule mélange un peu des valeurs numériques qui sont issues à la fois de a et de ab qui sont eux dans n, l'idée, quelque part la troisième idée, serait d'essayer de créer une relation entre ces deux vecteurs. Troisième idée. Alors, on vient d'observer que ces deux vecteurs sont perpendiculaires à la droite d, ce qui veut dire que le vecteur n et le vecteur ai, si on les compare entre eux, eh bien ils sont ce qu'on appelle collinaires. Et qu'est-ce qu'on sait de deux vecteurs collinaires ? Eh bien on sait que dire que deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire qu'on peut écrire l'un comme multiple de l'autre, avec le multiple d'une certaine valeur réelle, a priori, en tout cas pour le moment, inconnue. A partir de là, ça va devenir beaucoup plus technique. Comme assez souvent en géométrie vectorielle, ce qu'on va commencer par faire, c'est de traduire cette égalité vectorielle ici en composante. Donc, on écrit cette même égalité en composante. Qu'est-ce que ça donne ? Le vecteur ai, on construit toujours le vecteur entre deux points en partant des coordonnées du deuxième point, c'est-à-dire I1, I2, moins les coordonnées du premier point qui est A, A, il a comme coordonnées X0, Y0, est égale à K fois N, qui est le vecteur AB. Ceci, je peux l'écrire également, I1, moins X0, I2, moins Y0, est égale à la multiplication d'un vecteur par un scalaire, s'effectue ainsi, on multiplie chacune des composantes par le scalaire. J'ai maintenant une égalité entre deux vecteurs, et l'égalité entre deux vecteurs est définie comme étant l'égalité de la première composante avec la première composante, deuxième composante avec la deuxième composante, on a vu plusieurs fois déjà cette idée, donc I1, moins X0, égale à K fois A, et I2, moins Y0, est égale à K fois B. Ces deux égalités doivent être vérifiées simultanément, c'est-à-dire qu'on a un système de deux équations. Ce système, je vais encore le transformer une dernière fois pour isoler I1, donc X0, plus K A, et I2, Y0, plus K B. Pourquoi est-ce que je fais ceci ? Parce que I1 et I2 ne sont pas du tout présents dans ma formule finale, donc d'une façon ou d'une autre, il faut que je réussisse à exprimer ces deux nombres, à l'aide de nombres qui, eux, X0, Y0, A, B, sont des nombres qui figurent dans cette formule. J'aurai encore le cas, donc il faudra que je traite un peu plus tard. On va maintenant ajouter une quatrième idée. Il y a comme une coupure, là. On repart avec une autre idée, et ensuite, on mélangera, ou on mettra ensemble ce qu'on vient d'obtenir. La quatrième idée, c'est de se rappeler que le point I appartient à la droite D. N'est-ce pas ? I, le point, est sur la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à une droite par rapport à l'équation de la droite ? Ça veut dire que si je remplace dans l'équation de la droite, ici, on peut enlever maintenant ce qu'on avait entouré, si je remplace les coordonnées du point I, I1 et I2, donc si je substitue I1 à la place de X et I2 à la place de Y, j'obtiens une égalité vraie. Puisque le point est sur la droite, alors les coordonnées de ce point vérifient l'équation. Donc dire que le point I est sur D est équivalent à dire que si je remplace X par I1 et Y par I2, alors j'obtiens une égalité qui est vraie. Et c'est maintenant qu'on va mettre ensemble tous ces calculs algébriques. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai une expression qui me dit que I1 est égal à X0 plus K fois A. Donc je vais substituer ici le I1 par X0 plus K fois A et la même chose avec I2 qui est ici, qui est égal à X0 plus KB. Donc je vais substituer I2 par X0 plus KB. Donc j'obtiens cette égalité A fois X0 plus K fois A plus B fois Y0 plus K fois B plus C égale 0. J'ai créé une relation dans laquelle je retrouve A, B, C, X0, Y0, à nouveau A, B, à savoir toutes les constantes dont j'ai besoin ici dans ma formule. Le seul qui me pose un peu problème, c'est ce K qui n'apparaît pas dans la formule. Donc je vais transformer algébriquement cette égalité, cette équation, de telle sorte à l'écrire sous la forme K égale quelque chose. Pour cela, il y a un petit peu de transformation algébrique à faire, donc je développe A fois X0, A fois K fois A, ça fait, je peux l'écrire K fois A carré, B fois Y0, et B fois K fois B, B, plutôt K fois B carré, encore plus C, égale 0. Puisque je cherche à isoler K, tout ce qui n'est pas K, je vais m'en débarrasser, donc je fais moins AX0 moins BY0 et moins C des deux côtés de l'équation. Il me reste, dans le terme de gauche, K A carré plus K B carré, est égal à moins AX0 moins BY0 moins C. Enfin, K, je le mets en évidence, A carré plus B carré, je mets le moins A en évidence ici, c'est plus joli, AX0 plus BY0 plus C. Regardez ce qui est en train d'apparaître ici, AX0 plus BY0 plus C est exactement ce que j'ai là, on va dire qu'on est dans la bonne direction. Dernière étape, à ce stade, AX0 BY0 plus C est toujours là, et je divise donc par A carré plus B carré, j'obtiens une valeur ici pour mon paramètre K. Très bien, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça ? Parce que ici, j'avais une égalité AI égale K fois N. Je peux donc maintenant revenir à ce qui était en vert à l'époque, AI, le vecteur AI est égal à K fois N, mais K, c'est toute cette expression. Donc, je peux remplacer K par moins AX0 plus BY0 plus C sur A carré Oups, là, pas très joli, on va l'enlever, on en remet A carré plus B carré, donc, tout ceci fois le vecteur N. Je ne vais pas encore terminer, parce que ce que je cherche à calculer de delta ici n'est pas égal au vecteur AI, mais il est égal à la longueur, à la norme du vecteur AI. Donc maintenant, dernière étape, je vais devoir calculer la norme de tout cet objet et vous allez voir que relativement rapidement, la norme de tout cet objet va devenir exactement la formule que nous sommes en train d'essayer de démontrer. Alors, pour ceci, il faut aller sur une autre page. et donc, l'objectif est de calculer la longueur de ce vecteur, puisque nous avons vu que la longueur de ce vecteur est la distance qu'on est en train de chercher. Donc, si je calcule la longueur du vecteur et que le vecteur en vert est égal à toute cette expression, je vais oublier ici de mettre N, bien sûr, eh bien, il faut que je prenne la longueur de toute cette expression. et maintenant, il s'agit de bien comprendre ce qui se passe. N, quel type d'objet mathématique s'agit-il ? N, c'est un vecteur. Et toute cette expression qui est devant N, eh bien, il y a du A, du X0, du B, du Y0, du C, etc. Tous ces objets sont des nombres, donc cet objet est un nombre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de vouloir calculer la longueur ou la norme du multiple, c'est un nombre, un nombre fois un vecteur. Supposez que vous ayez un vecteur N, comme ça, d'accord ? Et la longueur de ce vecteur, la longueur de ce vecteur, ce serait la norme de N. On peut essayer de la représenter comme ça. Supposez maintenant que vous prenez un vecteur deux fois le vecteur N. Alors, si vous vous posez la question de quelle est la longueur du vecteur vert ? Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que c'est deux fois plus grand que le vecteur bleu, c'est-à-dire la longueur du vecteur vert est le double de la longueur du vecteur bleu. Si maintenant vous aviez pris non pas deux fois le vecteur vert, mais supposons que vous ayez pris 17 fois le vecteur bleu au départ et que vous intéressiez à calculer la longueur de ce vecteur-là, je pense que vous seriez d'accord pour dire que ce serait 17 fois la longueur du vecteur de départ. Mais maintenant, attention aux petites subtilités. Si vous prenez moins deux fois le vecteur bleu, vous allez vous retrouver avec un vecteur qui est, disons, comme ça. Quelle est la longueur de ce vecteur rouge ? Est-ce qu'on peut dire que c'est moins deux fois la longueur du vecteur de départ ? Certainement pas, parce que ceci est une longueur, donc un nombre positif. Moins deux fois un nombre positif donnerait un nombre négatif. Une longueur serait un nombre négatif, ce n'est pas du tout possible. Pourtant, ce vecteur rouge, on est bien convaincu que sa longueur est deux fois celle du vecteur bleu. Ce qui nous pose problème, c'est ce nombre négatif. Le vrai résultat est deux fois la longueur du vecteur bleu et pas moins deux fois. Donc, il faut qu'on se débarrasse du signe moins. Comment est-ce qu'on se débarrasse du signe moins en mathématiques ? A l'aide de l'outil valeur absolue. Tout ceci pour dire qu'il y a une propriété de la norme qui dit que si on multiplie un vecteur quel qu'il soit par un nombre et qu'on calcule la longueur du résultat, c'était la longueur du vecteur de départ multipliée par le nombre par lequel on a amplifié. Simplement, au cas où ce nombre serait négatif, on doit mettre la valeur absolue. Tout ça, pourquoi ? Pour dire qu'ici, comme tout ceci est un nombre, la norme d'un nombre fois le vecteur c'est le nombre ax0 plus b y0 plus c sur a carré plus b carré fois la longueur du vecteur exactement la même chose qu'ici, mais je dois mettre ici la valeur absolue pour garantir que ce facteur soit positif. Comment est-ce que je peux continuer ? Maintenant, je regarde cet objet, c'est toujours un nombre réel, c'est un nombre réel qui est une fraction, disons une fraction, le résultat d'une division de nombres qui ne sont pas forcément entiers, qui peuvent également être des nombres réels. Je regarde le dénominateur a carré plus b carré a carré plus b carré est un nombre qui ne peut jamais être négatif, donc si je veux contrôler le signe de toute cette expression, il me suffit de contrôler le signe du numérateur parce que le dénominateur lui est de toute façon toujours positif, donc je peux me contenter de mettre une valeur absolue seulement au numérateur. Le reste, je ne touche pas pour le moment. Maintenant, comme cette valeur absolue a comme objectif de garantir que cet objet est positif, le fait qu'il y ait un moins devant sera de toute façon supprimé par la valeur absolue, donc la valeur absolue va se débarrasser de ce signe moins quoi qu'il en soit. Je peux ne pas l'écrire et j'en suis ici. Je laisse, on va leur écrire encore une étape comme ça. On fait un petit point pour voir où on en est, je reviens en arrière. Ce que je dois démontrer, c'est quoi ? C'est que ma formule c'est valeur absolue de ax0 plus by0 plus c sur racine de a carré plus b carré. Qu'est-ce que j'ai ? Valeur absolue de ax0 plus by0 plus c, c'est exactement ce que je veux. J'ai du a carré plus b carré mais il me faudrait une racine là en bas. Alors maintenant, il faut se rappeler d'une chose, c'est que lorsqu'on considère encore une fois un vecteur comme ça, eh bien ce vecteur, s'il a comme coordonnée, comme composante, pardon, a et b, a est le déplacement horizontal, b est le déplacement vertical, j'ai un magnifique triangle rectangle et la longueur du vecteur par Pythagore, la longueur de ce vecteur est égale, longueur au carré est égale à a carré plus b carré, donc longueur est égale à la racine carré de a carré plus b carré, tout simplement. Donc cet objet là, je peux substituer par cette racine carré, c'est-à-dire que, on va changer de couleur, on a a x0 plus b y0 plus c, courage, on y est presque, sur a carré plus b carré fois la racine de a carré plus b carré. Ça y est, presque, ceci, ça ressemble un peu à cet élément-là, là, vous allez vous rappeler d'une petite astuce numérique qu'on a beaucoup traité en trigonométrie, quand on rencontrait des objets du genre 1 sur racine de 2, qu'est-ce qu'on faisait ? Souvent, on multipliait par racine de 2 au numérateur et au dénominateur avec pour effet de créer racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 au carré, donc 2. Si je généralise ceci, j'obtiens une formule que vous connaissez certainement qui dit que 1 sur racine de x est égale à racine de x sur x 1 sur racine de 2 égale à racine de 2 sur 2 1 sur racine de x égale à racine de x sur x, évidemment, il faut que x soit un nombre positif. Mais maintenant, si je lis cette formule dans ce sens, racine de x sur x égale à 1 sur racine de x racine de x ici, je peux considérer que tout cet objet-là c'est x racine de quelqu'un sur quelqu'un racine de x sur x est égale à 1 sur racine de x donc cet objet est égal et c'est la dernière étape je peux simplifier racine de x sur x par 1 sur racine de x ouf la formule qui est là est exactement la formule que je devais démontrer je peux donc dire c q f d sur racine de x sur racine de x sur racine de x